C'était bonnard ce cristalier on vient de sortir mais c'était vraiment bonnard Les filles elles étaient chaudes mais chaudes et puis les mecs aussi alors on a pu tous les faire Alors Attack Vertical s'est formé en 1999 on était cinq potes à la base qui ont fait du faute un peu d'école ensemble puis on a dit ben pourquoi pas jouer un peu de guitare et de batterie puis voilà puis c'est parti comme ça puis on a joué pendant cinq ans avec le groupe de base où on a fait quelques cd puis et puis voilà puis maintenant on est on est quatre puis tout se passe bien c'est un peu comme ça que ça s'efforme un groupe de poètes quoi Au début c'était surtout des groupes qu'on écoutait quand on était avec au secondaire genre Sepultura après Solfly vu que ça a changé mais maintenant c'est beaucoup des groupes scandinaves qui viennent de Jean Rinflé mais c'est tout ce qui vient de Suède et tout ça D'en haut quoi ! D'en haut ! On l'aime bien ! J'ai parlé pour les guitaristes alors moi je travaille dans le social maintenant dans un atelier protégé avant j'étais boulanger Claude maintenant lui il est mécanicien de précision un truc comme ça. Automaticien. Automaticien. Je vais dire pour les deux autres. Moi je suis gestionnaire de vente à la base. Dis le voir en anglais s'il te plait. Non c'est pas la même chose alors. C'est un autre mot. Alors maintenant je suis ragjobber. Ragjobber. Valentin est infirmier dans un hôpital psychiatrique. Mais c'est la vérité. Mais oui il travaille toute la journée lui. Mais mon conseil il est en boulon. C'est pas qu'on l'aime pas c'est qu'on... On est pas capable de chanter en anglais en fait. Non. Il y a aussi ce fait là je suis d'accord. Puis en plus on n'a pas un accent anglais si tu... si vous voulez si tu veux. Et puis aussi comme nous on compose dans tout le groupe. Puis on sait pas tous bien anglais. C'est plus important pour nous de mettre des jolis textes qui ont un sens et puis qui nous parlent plus. Alors voilà. Mais peut-être que dans le futur on va commencer à se lancer dans l'anglais. Mais à l'heure actuelle c'est pas au goût du jour Bertrand. Ouais j'aimerais bien peut-être changer. C'est un peu le conflit ces temps. Français, anglais... On va chanter en italien je crois. Alors les textes il parle de phénomène de société, de la vie de tous les jours en fait, de ce qui peut arriver à tout le monde dans sa vie. Que ce soit le divorce... L'acceptation de l'autre... L'acceptation de l'autre... Ouais tous les problèmes liés à la société en fait. Des choses graves. Des choses graves. Des sous-memes, de sous-memes par exemple. Des sous-memes par exemple. C'était grave, c'était grave. Des sous-memes par exemple. Si tu parles d'enregistrer un disque, non. mais je pense que tu veux parler un petit peu de vendre tout ça, je veux dire oui, mais ça c'est un peu, tu sais maintenant il y a tellement de groupes maintenant avec internet tout ça que c'est tellement facile à faire de la musique qu'on est submergé de groupes et puis de sortir de cette masse c'est très très difficile à l'heure actuelle, il faut vraiment avoir le petit truc de plus qui font que les gens seront là, ah ouais ça c'est cool, mais en ce qui nous concerne en Suisse, c'est où on vend nos CD, à l'extérieur on n'en vend pas mais le dernier CD qu'on a sorti là il s'est pas mal vendu je pense mais c'est très très difficile, on n'en vend pas les camions. Oh je pense que là je vais dire quelque chose pour moi, je vais dire pour toi, je pense qu'un gros festival ça me sent très bien, après n'importe quel mais un gros festival tel je sais pas moi, un festival métal, ou vraiment le public qui serait là pour la musique métal, mais je sais pas moi, un Wacken ou bien un festival en France, une chose comme ça je pense que ce serait un moment fabuleux. Je partage tout à fait. Ou bien si un groupe cherche un groupe d'entrée, on veut bien jouer avec eux, enfin, du tout. La forêt, ça s'est fait et puis je trouve ça assez extraordinaire, puis si vraiment on pourrait jouer dans une forêt, mais vraiment la forêt, avec les arbres, tu plantes là au milieu de ce décor, ça peut être pas mal là. Bon ça se fait un petit peu dans le giblou quoi, mais dans une forêt moi je serais pour, toi Bertrand ? Moi je trouve que c'est pauvre, parce que moi j'ai pas tellement de... Parce que nous on aime bien les petits sangliers, les petits chevrois, et puis voilà, c'est comme ça. Le dernier Britney Spears je pense, oui. Bouuuu ! Bouuuu ! A l'heure actuelle, il y aura un clip qui est en train de se faire, qui va bientôt se terminer, après la date, on peut pas vous le dire, c'est pour ça qu'il faut aller voir sous le net pour voir les changements. Autrement, ben là on compose pour un nouveau CD, puis on cherche des dates, et puis voilà. Euh, peut-être, oui, un autre CD, mais dans l'avenir un peu plus lointain, parce que... Quoi ? C'est vrai ? Tu parles à la caméra par moi ? Ouais, mais j'aime bien parler à toi. Ah d'accord. Non, parce que pour l'instant on est pas encore prêts de ressortir un CD, parce que les compositions prennent un peu plus de temps à naître. Sous-titrage Société Radio-Canada